Musique de générique Ouais, ouais, tranquille Comment tu vas depuis l'année dernière ? Ben écoute, ça va, je te parle toujours du Colorado Là on a un petit peu bougé, on a fait 6 heures de route On est passé par le Black Canyon C'est comme le Grand Canyon mais du Colorado Et on va arriver tout doucement vers le sud Donc plus vers Durango Là on peut faire du Pacraft Et plein d'autres activités sur la rivière Excellent On va parler aujourd'hui de minimalisme Puisque effectivement Le mode de vie nomade Qui est le tien Il est très proche Du mode de vie minimaliste Alors juste pour expliquer un petit peu Le minimalisme C'est ce qui s'oppose au maximalisme A savoir Le consommer toujours plus La surconsommation A contrario le minimalisme c'est Less is more Consommer moins mais mieux On voit qu'il y a une conscience D'ailleurs Qui se développe Par rapport à ce courant là Est-ce que tu peux nous expliquer Déjà pourquoi On va dire S'intéresser Ou pourquoi Passer du maximalisme Au minimalisme Ouais complètement Alors en fait Moi pour te donner un peu plus de contexte aussi Sur comment ça s'est passé pour moi De base Je ne suis pas non plus une grande minimaliste J'adore voyager J'adore ramener Je sais pas Un tapis d'Inde Une robe de Bali Enfin Plein d'objets Bien sûr que j'utilise Mais j'aime bien quand même avoir Et donc en fait Ça s'est plutôt imposé à moi Entre guillemets En disant Ok tu veux vivre dans un bam Là tu vas devoir avoir moins Parce que c'est juste pas possible En fait Donc j'en ai découvert les bénéfices Les bénéfices Pardon En français Donc en fait Il y avait vraiment cet aspect de Tu vois De se libérer l'esprit Finalement tu te rends pas compte Du fait que quand tu as Déjà il y a cette espèce D'espace qui est pris Tu galères à trouver les choses T'en perds aussi Parce que t'as oublié Que tu les avais Tu les portes plus Là je parle d'habits par exemple Mais ça peut aussi bien Tu vois le minimalisme Ça peut être aussi bien matériel Mais comme tu disais Dans la consommation Là par exemple dans le van Quand tu as plus de choses T'as plus de déchets Donc du coup Quand t'es en plein milieu du désert Tu peux pas forcément trouver Quelque chose Où tu peux jeter tes craches Puis il y a aussi en fait Même sur internet Sur tes emails Sur tes réseaux Où en fait ça prend la tête Tu ouvres déjà ta boîte mail Et t'as plein plein de mails Et c'est comme quand Tu ouvres ton dressing Et t'es déjà en train de te dire Mais en fait Qu'est-ce que je vais porter J'ai pas de clarté Donc vraiment dans les bénéfices C'est de la légèreté Ça apporte un peu d'espace mental Et qui est bon en fait Pour toi dans ta vie Pour ta créativité Enfin juste aussi Pour se sentir bien Et en fait avoir un meilleur focus Je dirais sur Qu'est-ce qui a de l'importance Quels sont tes besoins Et qu'est-ce qui est de surplus Donc en fait Donc en fait Un peu cette sensation De revenir à soi Je dirais Et de revenir vraiment à toi Qu'est-ce que tu as besoin Tu vois Il y a vraiment une question Maintenant que je me pose tout le temps Que je ne me posais pas auparavant Et je dirais C'est un peu la clé De mon minimalisme C'est Quand t'as envie d'acheter quelque chose Ou t'as envie d'avoir quelque chose Ou voilà Ou t'as Voilà Ouais Envie de quelque chose en plus La question vraiment clé Est-ce que t'en as vraiment besoin Est-ce que c'est Une petite folie Et ça t'apporte du bonheur Et chouette T'en prends conscience Et voilà Tu te fais la conscience Et c'est bon Mais est-ce que en fait C'est quelque chose Qui va Tu as dans le bus Qui va prendre de l'espace Qui va bouger quand on va rouler Et finalement Qui va saouler Et finalement Au fur et à mesure Ça ne va pas être fun Donc un peu tu as Cette question clé De est-ce que je vais utiliser Quotidiennement Est-ce que j'en ai besoin Est-ce que c'est vital Voilà Est-ce que c'est Est-ce que ça t'apporte également Quelque chose Par rapport au temps La notion de temps Là tu as évoqué La question Enfin les aspects De charge mentale Ça te laisse plus de place Donc moins d'objets Ça laisse plus de place On va dire mentalement Mais est-ce qu'il y a Un impact sur toi Sur le temps Est-ce que Ça te libère du temps Ou pas forcément Complètement Moi je Je me suis sentie plus Je t'arrive à plus Être plus focus Et plus productif T'as moins de distractions T'as moins de questions Qui passent en ta tête Finalement Je t'en rends pas compte De toutes ces questions Qu'est-ce que je vais te faire ça Ah il faut que je nettoie ça En fait tu te rajoutes des tâches Plus t'as des choses Plus tu te rajoutes des tâches Et il y a un autre aspect aussi C'est que Plus t'as des choses Plus tu t'identifies À ces choses là T'as un effet d'attachement Ou en fait c'est plus pourquoi Donc tu parles C'est de ce que t'as Ah oui Bon ok Moi je parle de mon van Mais En fait il y a des choses Plus petites Où tu te dis Par exemple Quand t'es plus jeune Sur la mode Quand tu t'habilles La marque Etc Et finalement C'est très identitaire Et des fois Il y a vraiment Cette astuce Je me dis C'est hyper important Aussi Pour être plus productif Plus focus En fait De pas avoir Cette distraction Autour Et juste De se rappeler Pourquoi on a ces choses là Et tu as genre Moi je sais que j'ai besoin De mon ordinateur Pour faire j'ai Donc je prends mon ordinateur Je l'ouvre Je commence à travailler Il n'y a pas 10 000 choses à faire À laver Ou quoi que ce soit Enfin j'ai pas grand chose De toute façon Donc du coup C'est très clair Et ça va C'est des choses Donc effectivement Ça fait gagner Beaucoup de temps aussi Est-ce qu'il y a des objets Qui peuvent manquer Plus que d'autres Est-ce que Voilà en passant Au minimalisme Est-ce qu'il y a des objets On se dit Ah ouais là effectivement Il y avait une forme de dépendance Ou ça me manque Un peu plus Que d'autres objets Qui sont plus simples Finalement À se séparer C'est trop marrant Parce que tu vois Vraiment au début Je me souviens Quand j'étais à New York Dans mon petit appartement À Manhattan Je me disais Ah mais quelles chaussures Je vais garder Quel t-shirt En fait c'était même pas une question C'était un t-shirt Un yoga pants Enfin en fait Je me posais pas de questions Autour de tout ça Mais en fait Il n'y avait même pas De quoi se poser des questions C'était vraiment Pas grand chose Donc du coup Au début je me suis dit Ah mais ça ouais Ça ça va me manquer Tu vois Typiquement c'était Trop bête Je suis une fille aussi Donc je fais un petit bol Pour mettre tes bijoux Ton petit endroit Où tu as ta salle de bain Enfin là c'est un carré Où tu as tes penses à dents Et de quoi voilà De faire la toilette Etc Mais je veux dire Il n'y a pas d'extra Donc il y a plein de petits objets Plein de petits rappels Que j'aimais Tu vois Qui En fait je me disais Ah là là Ça va me manquer Donc du coup Tu arrives à remettre Un peu ces intentions Ou tu vois Ce plaisir que tu as Avec ces choses là Sur d'autres Et du coup C'est un peu plus éphémère Enfin si je vais te donner Un exemple concret aussi Sur quelque chose Je me disais Ça allait vraiment me manquer Bah c'était Ouais Tous ces petits objets Que j'avais de voyage Qui me permettaient aussi De m'évader Qui me permettaient aussi De me sentir chez moi Puis finalement J'ai dû en garder un Donc voilà Maintenant j'ai ce focus Sur un Mais où tu vois Faire attention D'avoir aussi des choses Qui prennent moins de place Ou typiquement Enfin c'est trop bête Mais moi j'adore Voir un matcha les matins Donc j'avais un mixeur Pour faire mon matcha Et ça fait partie de ma routine Et j'adore ça Et je me dis Ah Trop dommage Il n'y a pas la place Et puis en plus Ça prend trop d'électricité Il y a trop de watts Donc tu vois un peu Cet aspect aussi Minimalisme Dans la consommation Mais aussi d'électricité Aussi d'eau Aussi de nourriture Enfin il y a vraiment Tu vois Toutes ces ressources de la vie Auxquelles j'avais pas forcément pensé Quand j'habitais dans ma maison Et je me dis Ah comment je vais faire Mais donc après tu t'adaptes Ça te permet D'avoir Enfin te Tu vois De découvrir d'autres choses De tout le point même En fait te surprendre En fait ça va Enfin ça ne manque pas tant que ça Enfin finalement Non Ça va Et bien là tu donnes envie Justement comment on fait Pour passer On va dire au concret Comment concrètement Et bien Tu épouses le mode de vie minimaliste Comment ça se passe Dans la vie de tous les jours Ouais complètement Je pense que ça passe par des Alors c'est que Moi c'était très drastique C'était ok Bon bah j'habite dans mon appartement Deux semaines après j'ai mon panne Et trois semaines après J'habitais dedans Et je pense que ça peut se faire par étapes Tu vois Et en fait aussi Quand t'habites dans une maison Mais quoi tu te dis Bah pourquoi C'est pareil des choses Mais en fait c'est qu'il y a une sensation Dès qu'on a un vide On a envie de le combler Moi je me souviens Dans les maisons Je me disais Ah une étagère de livres Trop bien Je vais mettre tous mes livres Blablabla Et en fait En fait c'est trop bien Quand t'es minimaliste Si je trouve De se dire que les choses vont vivre Ok t'as un livre que t'as adoré Pourquoi s'attacher et le garder Ah donne-le Et quelqu'un d'autre t'en donnera un Donc tu vois Il y a vraiment cet espéril De donner D'échanger De faire vivre des choses Mais que pas que toi avec toi Mais aussi avec les autres Voilà Et concrètement En fait dans les petites étapes Moi je dirais que Tu vois avec Avec le compagnon Toutes les deux trois semaines On refait un peu le point De qu'est-ce qu'on a utilisé Qu'est-ce qu'on a pas utilisé Et par exemple S'il y a des t-shirts Qu'on n'a pas mis depuis trois semaines Et bien en fait on les donne Et du coup en fait Clairement tu vois Des choses avec des habits C'est plus simple aussi Ce que tu vois vraiment Ce que tu portes Ce que tu portes pas Et puis les excuses Que tu fais pour les garder aussi Et des fois en fait Ça fait peut-être un mois Pas deux mois Qu'il y ait d'entendre racing Tu ne portes pas Ok c'est peut-être l'hiver Ou été après Pour voir les saisons Mais tu vois Typiquement comme petit conseil Ce serait ça Ce serait aussi de Concrètement toi Te mettre face A tes objets Te dire en fait Est-ce que j'utilise Est-ce que j'en ai besoin Et puis d'essayer Tu vas de le mettre Un peu à côté Enfin pas forcément De le jeter tout de suite Tu le mets plus dans un coin Et en fait Si tu l'as oublié Bah en fait Tu peux le donner A quelqu'un d'autre Ou tu peux juste le jeter Ou tu peux juste tout simplement Ouais t'en détacher Donc un peu tu vois C'est step by step D'observer tes objets Avoir plus conscience De ce que tu utilises De ce que tu n'utilises pas Et pas se dire Ah là là ça va manquer Je me détache Mais plus se dire Trop bien Je me libère Trop bien Il y a de l'espace en plus Là j'y respire Tu vois Et pas avoir ce réflexe D'essayer de combler Un peu tu vois Ce vide Ou de combler De combler l'espace Parce que l'espace A pas forcément besoin D'être absolument Comblé par des objets Très bien C'est clair C'est très clair Donc on est vraiment Sur la notion Si je comprends bien Sur la notion D'identifier ses besoins Savoir vraiment Très concrètement De quoi on a besoin Et pas se laisser On va dire Prendre conscience de ça Pour arriver A être au plus juste Trouver un équilibre Entre ses besoins Et ce dont on dispose Ouais complètement Tu vois Dans le van Tout est tellement petit Que tout est accessible Enfin tu peux cuisiner Tu peux avoir Tes amis à côté Enfin c'est vraiment Tu as la taille Tu vois Il est assez petit Et en fait Tu te rends vite compte De ce que tu utilises Tous les jours Et ça doit être Justement à côté de toi Parce que tu peux pas Aller chercher Je sais pas Ce dont t'as besoin Aller sous le lit Et essayer de trouver Ce que tu veux Donc tu vois Et en fait je pense Que dans une maison Ça a pas assez de se dire Bon bah ce dont j'ai besoin Je le rends accessible Le reste Pas besoin forcément Qu'il soit là Il peut être autre part Ou comme je disais Tu vas le recycler Le donner Ou en faire quelque chose Bon bah ça serait clair On peut finir Par une petite visite Voir un petit peu Où tu te trouves Ouais 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 c'est sûr Bon bah je vais te montrer De l'extérieur Bon comme tu vois On a ouvert la trappe Parce qu'il fait hyper chaud Mais il fait pas très beau aujourd'hui Donc je vais te montrer Aujourd'hui On est plus dans un camping Qu'on fait pas souvent Mais il était tellement chaud On avait absolument besoin De beaucoup d'eau Donc il y a un petit lac à côté Donc voilà Le petit tour Je vais te montrer Un bureau aussi Très simple Voilà Un petit tour d'hiver Un bureau minimaliste La montagne Autour Ouais c'est sympa Donc voilà C'est vraiment chouette C'est chouette Et puis Bon on a hâte De découvrir Dans un nouvel endroit Pour un nouvel épisode Et puis en tout cas Merci beaucoup De nous avoir éclairé Sur le mode de vie minimaliste En gros Savoir Pourquoi Quels sont les intérêts Finalement Les bénéfices À adopter Ce style de vie Qui se développe De plus en plus Et puis de l'autre côté Concrètement Comment ça se matérialise Un grand merci à toi Marine Et puis A très bientôt Ouais carrément A très vite Au revoir Salut Salut